C'est important de faire ce pas, de franchir la ligne et de dire maintenant Seigneur, je veux accueillir ta volonté, mais la grande question qui va se poser c'est comment discerner la volonté de Dieu, comment connaître la direction de Dieu pour ma vie. Alors on va aller dans le livre de Jérémie, la référence devrait s'afficher, chapitre 10, verset 23, où nous lisons ces mots. Je le sais, ô éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Amen. Bien évidemment, il est question ici de l'homme, au sens le plus général, mais particulièrement à ceux qui connaissent le Seigneur. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ça ne veut pas dire que chaque matin non plus, vous deviez vous concerter une demi-heure en face à face avec le Seigneur pour savoir si vous devez aller à la boulangerie chercher votre baguette de pain. Parce que cela, c'est quelque part automatique. On a des éléments dans notre vie qui sont installés, qui sont là. Mais il y a dans nos cœurs un désir profond, c'est de dire Seigneur, au-delà des circonstances normales de la vie, « Il y a ta volonté, je veux la découvrir parce que je crois que tu m'as créé pour un but précis. » Amen. Quels sont ceux qui, ce matin, croient que Dieu les a créés pour un but précis ? Une vocation singulière qui vous appartient. Amen. Dieu nous a créés ainsi. Et notre désir, c'est de pouvoir dire Seigneur, dans cet objectif-là, de discerner, de comprendre ce que tu attends de moi, ici-bas, « Ce n'est pas à moi quand je marche à diriger mes pas, je veux être conduit par toi. » Et dans cette perspective de découvrir la volonté de Dieu, évidemment, on va le comprendre, ce n'est pas en allant auprès de la boule de cristal qu'on va chercher quoi que ce soit. Ce n'est pas dans cette perspective-là, mais il y a un livre extraordinaire, un livre excellent, dans lequel tout est contenu pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, ça peut être un livre comme celui-ci, la Bible, mais ça peut être aussi sur le smartphone. Ça, c'est les jeunes. On les voit en réunion de jeunesse, tac, 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 et hop, ils ont le texte biblique. Qu'importe. L'essentiel, c'est que nous puissions aller en direction de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas toujours évident. Non, il y a parfois des blocages possibles qui interfèrent dans notre capacité à discerner ce que Dieu veut avec nous. Et on va voir quelques-uns de ces blocages. Mais béni soit le Seigneur. Je crois que les blocages sont là pour être levés. Amen. Et que s'il y a quelques blocages dans lesquels vous puissiez dire « C'est mon cas, c'est ce qui se passe pour ma vie », rassurez-vous, Dieu est celui qui a un levier extraordinaire, le Saint-Esprit, qui peut agir et qui peut vous permettre de lever ces blocages. Premier blocage, le manque d'humilité. Moi, je n'ai besoin de personne. Dieu tend sa main souvent, mais parfois nous avons l'attitude de cet homme qui est dos à la main du Seigneur tendu et qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de cela ». Nous avons l'exemple de Nahaman, par exemple, qui pourra dire « Mais quel est ce fleuve ? » En parlant du Jourdain, alors que j'ai dans mon pays des fleuves bien plus impétueux, bien plus importants, et faudrait-il que je m'abaisse à me tremper dans les eaux du Jourdain, dans ce fleuve étranger ? Il y avait chez lui une position d'orgueil. La Bible dit que Dieu révèle sa voix aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et le premier levier, c'est de dire « Seigneur, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et j'ai vraiment besoin d'entrer dans cette perspective humble, de dire « Seigneur, mon appui, c'est toi, ma sécurité, c'est toi, Seigneur. Et je veux maintenant abandonner cette position haute, cette position d'orgueil, pour dire « Seigneur, humblement, conduis-moi par ton conseil ». Peut-être avez-vous besoin de revenir à cette humilité-là qui précède la gloire. C'est un premier blocage, le manque d'humilité. Le deuxième, c'est le manque d'intégrité. Le manque d'intégrité. Ça nous parle de justice, quelque part. C'est d'être vrai devant Dieu. C'est d'être droit devant le Seigneur. La Bible dit, dans Proverbe, chapitre 11, que l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. J'ai lu cet exemple qui montre que parfois on peut avoir un manque d'intégrité. Il s'agissait d'un étudiant en école biblique mixte qui avait remarqué une magnifique étudiante qui lui avait tapé dans l'œil, pour dire. Et il avait posé une toison devant Dieu, un petit peu comme l'avait fait en son temps Gédéon. Sauf que Gédéon, c'était véritablement une toison. Il avait sacrifié un animal expressément pour poser cette toison devant Dieu. Parfois, nous, j'ai l'impression que dans notre désir de poser des toisons, on sacrifie plutôt, je ne sais pas, pas grand-chose. Simplement un bout de tissu qu'on place devant Dieu qui ne nous coûte rien. Je veux dire par là que la toison de Gédéon lui a coûté. Pratiquement, concrètement, économiquement parlant même. Et véritablement, c'était une toison. Et ce jeune homme a prié et a dit, « Seigneur, si cette demoiselle est celle qui est préparée pour moi afin que nous cheminions ensemble, faites que je reçoive un billet de 5 euros de la part de ma grand-mère lundi prochain. » Drôle de toison. Effectivement, le lundi, il attend le courrier fébrilement et il y a une lettre de la grand-mère. Il la décachète un peu fiévreusement et il ne lit même pas ce que la grand-mère lui a écrit. Il prend le billet triomphalement, un billet de 5 euros. Simplement, il avait oublié de préciser que chaque semaine, sa grand-mère chrétienne, qui voulait le soutenir dans ses études bibliques, lui envoyait chaque semaine un billet de 5 euros. Ce n'était pas une toison. Quelque part, ce jeune s'est moqué du Seigneur, il n'a pas été droit. Et il y a parfois des situations dans lesquelles on voudrait orienter la réponse de Dieu pour qu'elle soit conforme à ce que nous désirons. Et nous posons de fausses toisons devant Dieu. C'est le manque d'intégrité. Et ça ne peut pas fonctionner. L'intégrité des hommes droits seuls les dirige. Amen. Troisième, pardon. Troisième blocage, assez similaire, le manque de sincérité. J'ai mis la photo d'une statue. Vous allez dire, mais quel est le rapport entre la sincérité et la statue ? Il y en a un. Il y en a un. Je ne vais pas aller dans le détail. C'est très proche du manque d'intégrité, le manque de sincérité. C'est peut-être à l'adresse du prochain davantage, plus que l'intégrité, qui est une affaire de caractère et de cœur intérieur. La sincérité. Est-ce que vous savez l'étymologie du mot sincérité ? Ça vient de l'italien. « Senza cira » en italien. « Senza cira » sans cire. La cire, la cire des bougies. En réalité, au XVIIe, XVIIIe siècle, les fameux constructeurs ou sculpteurs, les fameux sculpteurs italiens, sur leurs blocs de marbre, parfois avaient des défauts dans leur travail. Ils n'étaient pas performants au top. Et il y avait comme ça parfois des petites fissures qui ne faisaient pas joli. Alors, ce qu'ils faisaient, dans leur malhonnêteté quelque part, ils prenaient de la cire et ils recouvraient le marbre de la même couleur et les fissures de cire, si bien qu'on ne voyait plus les défauts. Après, ils livraient leur travail à ceux qui l'avaient commandé. Et si par malheur la statue devait aller à l'extérieur dans un jardin et que l'été le soleil tapait sur la statue, la cire se mettait à fondre. Simplement, l'argent était déjà dans la poche du sculpteur. Il avait disparu. Sans cire, c'est-à-dire sans vouloir camoufler les défauts, les situations dans lesquelles je serais peut-être en porte-à-faux. C'est de vouloir dire, Seigneur, je veux être vrai devant toi. Je ne suis pas infaillible. Je ne suis pas sans faille et tu le sais. Mais cependant, Seigneur, tel que je suis, je me présente à toi et je désire, Seigneur, embrasser ta volonté, désire aller de l'avant avec ton secours et ton aide. Peut-être que je ne suis pas parfait et c'est une certitude. Mais cependant, Seigneur, je compte sur ta grâce. Je veux être sincère pour connaître quelle est ta volonté. Un autre blocage qui est le manque de conviction. La conviction du chrétien, c'est parfois aller à sens inverse de tous ceux qui vont dans ce monde dans la direction opposée, aux voies du Seigneur. C'est d'avoir le courage de nager en sens inverse. Je me souviens avoir appris à nager à ma fille dans la rivière Léraud, dans le fleuve Léraud. Et je lui ai appris à nager en sens inverse du courant. Ce n'était pas facile. Mais j'ai dit, vas-y, apprends. Et une fois qu'elle s'est tournée, qu'elle a été dans le sens du courant, ça a été tout seul. Parce qu'elle avait appris dans la résistance, dans la difficulté à faire les bons mouvements. Et ensuite, ça a été tout seul. Je me souviens d'une sœur du côté de Bordeaux. Il y a de cela plusieurs années, dizaines d'années maintenant. Cette sœur était malade du cœur. Elle avait un traitement pour cela. Et puis, je ne sais pas pour quelle x, y raison, un matin, elle est allée à l'armoire de sa pharmacie, à la maison. Elle a pris tout son stock de médicaments. Elle a mis tout ça à la poubelle. Ce qui s'est passé après, c'est qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Elle a été emmenée aux urgences. Elle a été sauvée in extremis. Ça a été moins une. Le fait est qu'elle l'avait fait non pas sur la base d'une conviction établie par le Seigneur dans son cœur, mais parce qu'elle s'était dit ça suffit de ces traitements. Après tout, je n'en ai plus besoin. Mais ça lui a valu une belle frayeur. Je veux dire par là qu'il faut avoir de la sagesse. Oui, Dieu veut. Oui, Dieu peut guérir. Mais dans la mesure où nous nous attendons à lui et où nous avons dans le cœur une conviction profonde qui s'établit. Amen. c'est une affaire de conviction que nous recevons de la part du Seigneur sans laquelle il est dangereux de vouloir s'engager simplement sur un ressenti personnel. lorsque Pierre a enjambé la barque, il n'a pas été selon son impression. C'était un jour de tempête aussi. Il est précisé que les flots étaient tempétueux. Et cependant, il a pu enjamber parce que Jésus lui a dit « Viens ! » et parce qu'il y avait cette parole du Seigneur sur laquelle il a pu appuyer son pied et qui s'établit comme étant une conviction que ça pourra tenir tant qu'il fixera les yeux sur Jésus qui lui a dit « Viens ! » À partir de là, Pierre a enjambé la barque. Si vous n'avez pas reçu de conviction dans vos cœurs, ne vous aventurez pas de droite ou de gauche mais attendez patiemment que le Seigneur établisse en vous des certitudes. Le manque de conviction peut être un blocage. Le manque de souplesse aussi ou être têtu. C'est monsieur têtu. Être têtu, c'est dire « Moi, je ferai comme si et je ne veux pas faire comme le Seigneur me demande. Je suis plus fort, plus intelligent que Dieu. » Jonas a pensé cela. Imaginez la scène. Il est là au port et il prend son billet en disant « Je vais partir mais pas dans la volonté de Dieu. Pas là où Dieu me demande à Ninive. Je vais aller à l'opposé, à la direction diamétralement opposée. » Et il aurait pu se conforter dans cette idée parce qu'il y a toujours des moyens de se conforter dans nos propres pensées, dans nos propres intentions. Il aurait pu se dire « Tiens, j'ai juste l'argent pile pour le billet pour aller à Tarsis. » « Ça tombe bien. » « Dieu est avec moi. » « Ah, pile, il y a le bateau qui part là-bas. » « C'est bien parce que c'est juste à l'heure où j'arrive au port. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » Il aurait pu se conforter. Il a certainement pu se conforter ainsi en disant « Mais il y a des éléments qui sont là. » Tellement, je suis dans la volonté de Dieu. Sauf que Dieu lui avait dit « Tu vas à Ninive. » Et c'était clair. Et c'était précis. Et il n'y avait pas d'ambiguïté sur ce que Dieu lui a demandé. Alors après, on peut essayer de blâner des éléments pour se fortifier dans la pensée qu'on est dans le vrai. Mais vous savez ce qui s'est passé durant la traversée ? Il y a eu la tempête. On a compris que c'était Jonas le point de focalisation du problème du bateau et on l'a viré par-dessus bord. Et parfois, on est dans ce manque de souplesse parce qu'on est comme têtu, entêté dans notre idée. Et cela, Dieu veut travailler dans nos vies pour que nous puissions abandonner cet état d'esprit, ce manque de souplesse pour dire « Seigneur, c'est vrai, le préférable, c'est ce que tu désires faire avec moi. C'est ta volonté. C'est ce dont je veux me nourrir. » Jésus dira « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Amen. » Et si chaque jour, comme nous prenons nos repas, nous puissions dire « Seigneur, ma nourriture spirituelle, ce matin et pour cette journée, ce n'est pas de faire ma propre volonté, mais la tienne. » Amen. Eh bien, certainement, nos vies seraient bousculées et bouleversées. Certainement, le Seigneur mettrait sur notre chemin des personnes auxquelles nous n'avions pas pensé, imaginées, pour leur parler de la grâce et de l'amour de Dieu. Certainement, si nous puissions dire chaque matin « Seigneur, ma nourriture spirituelle, ma nourriture spirituelle, c'est ta parole et au travers d'elle, je veux dégager ta pensée pour ma vie, je veux trouver le chemin que tu veux me voir emprunter, nos vies en seraient bouleversées. » Amen. Un dernier blocage, après le manque d'humilité, d'intégrité, de sincérité, de conviction, de souplesse, c'est le manque de patience. Le manque de patience. Souvent, nous prions avec un cœur vrai. Souvent, nous avons ce désir de sincèrement faire la volonté de Dieu. Nous sommes là dans cette perspective, mais nous sommes dans cette génération du tout-tout-de-suite. On clique sur un bouton et on a l'application qui s'ouvre et on a la réponse. On va dans des restaurants spécialisés et hop, on ne sort même plus de la voiture et on a le repas qui arrive. mais la volonté de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il nous faut souvent faire preuve de patience. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, ça fait longtemps que j'attends. Eh bien, on patiente encore le temps qu'il faudra sachant que Dieu n'est pas oublieux et que l'impatience peut créer des dégâts. Savez-vous que le roi Saül a perdu sa dignité de roi sur le fait d'une impatience où, au lieu d'attendre le prophète Samuel en vue d'accomplir le service et l'Holocauste, il sait, quelque part, il a fait preuve d'impatience et il a dit puisque le prophète tarde, c'est moi qui vais faire cela. Or, ce n'était pas au roi d'accomplir les actes religieux. il a désobéi par impatience, en faisant preuve d'impatience et il a été exclu dans cette lignée de roi, dans cette perspective de royauté. Ne soyons pas impatients, même si c'est difficile, même si les années passent. Souvent, je prends l'exemple de ma belle-mère qui, mon épouse a grandi dans un foyer où ma belle-mère était au Seigneur mais pas mon beau-père. Il l'avait suivi, il le connaissait mais il ne s'était pas engagé. Savez-vous combien de temps elle a prié quotidiennement pour elle ? Un an ? Non. Deux ans ? Non. Dix ans ? Non. Vingt ans ? Non. Trente ans ? Non. Trente-huit ans ? Trente-huit ans. Elle a prié fidèlement mais aujourd'hui, le beau-père il est au Seigneur. Amen. Alors que ça a pris le temps que ça a pris mais franchement on regarde l'éternité et dans la certitude qu'il est maintenant de son salut je crois que eh bien ça valait la peine. Il faut savoir faire preuve de patience. C'est le fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et bien souvent nous sommes malmenés dans ce domaine et on a besoin de toute la grâce de Dieu. Alors voilà les blocages possibles peut-être vous êtes-vous identifiés dans une situation dans un de ces exemples-ci. Maintenant j'aimerais qu'on voit de quelle manière on peut discerner la volonté de Dieu. Il m'est arrivé cette semaine quelque chose de particulier ça n'arrive pas souvent je pense c'est qu'un soir j'ai pris ma voiture la voiture de l'église et j'ai mis les phares on était dans une zone éclairée je partais d'une zone éclairée et puis à un moment donné je me suis détourné je me suis retrouvé en zone de race campagne sans éclairage et là d'un seul coup rideau noir plus de lumière j'ai bien vérifié au commodo j'avais bien mis les feux de croisement sauf que les deux ampoules ont claqué c'est rare les deux ampoules avaient claqué et je me suis retrouvé dans le noir il a fallu que je conduise avec les pleins phares ça n'a pas été agréable pour ceux que j'ai croisés les deux trois voitures mais j'étais obligé parce que je n'avais plus de lumière et je n'apercevais plus le bas côté de la route imaginez que parfois dans nos vies chrétiennes nous sommes un petit peu à l'image de la voiture dont je viens de faire mention et on est là on navigue un petit peu à ta tombe on ne sait pas trop comment Dieu nous a donné non pas deux feux de croisement mais trois phares qui nous permettent de voir clair Amen et on va les voir ensemble je me souviens d'une anecdote voilà les trois phares on les voit alignés je me souviens d'une anecdote que j'ai vécue en 88 c'était un rassemblement de vieux bateaux du côté du Finistère de la Bretagne là où ça souffle en ce moment à 130 à peu près j'imagine et il avait fallu qu'on rentre deux nuits dans un port à l'abri et la nuit si tous les chats sont gris sur la mer le ciel est noir et la mer est noir et les rochers sont noirs tout est noir il n'y a pas de distinction vous ne pouvez rien distinguer ce qui va vous permettre d'éviter les écueils les rochers c'est justement le fait d'aligner trois phares et c'était le cas pour l'entrée dans le port d'Odierne il fallait qu'on aligne un premier phare situé sur le devant un autre un peu plus en arrière et un dernier franchement dans les terres et quand on avait cet alignement exact on était dans ce qu'on appelle le chenal le chemin pour aller à bon port et bien Dieu nous a donné ces trois phares et lorsque vous avez l'alignement des trois je vous ai à peu près convaincu et certain d'être pleinement dans la volonté de Dieu le premier des phares c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu j'ai sur mon téléphone je ne sais pas si vous pouvez le voir une application je l'ai mise parce que ça c'est l'ancien géographe il n'a pas pu faire autrement j'ai une boussole je ne sais pas si vous la voyez non peut-être pas quand même si les premières j'ai une boussole je peux vous dire que le nord il est là-bas c'est comme ça parce que c'est c'est le nord qui est indiqué c'est pour jamais perdre le nord des fois que je me paume à droite ou à gauche jamais perdre le nord toujours savoir il est là-bas et bien dans la parole de Dieu Dieu nous donne suffisamment d'éléments pour ne jamais perdre le nord alors il y en a qui sourient quels sont ceux qui ont le sens de l'orientation souvent je dis mesdames et quels sont ceux qui n'ont pas voilà les messieurs ont levé la main en premier et les sœurs ont le levé après c'est une donnée génétique le sens de l'orientation béni soit le Seigneur mes sœurs Dieu peut vous conduire par sa parole alléluia il y a dans ce qu'on appelle dans la parole de Dieu ce qu'on appelle les décrets de Dieu Thierry en a parlé et c'est vraiment le mot que moi-même j'utilise pour parler et bien de ce qui est sûr certain sans ambiguïté on n'a pas forcément nécessairement besoin de prier des heures lorsque par exemple vous vous posez la question Seigneur est-ce que je dois parler à cette sœur non pas je ne dis pas non pas comment je dois parler mais est-ce que je dois lui parler de mon espérance de ma foi alors que tu vois qu'elle traverse des temps de difficulté alors que tu vois qu'elle a été abandonnée peut-être par son mari est-ce que je dois lui parler oui ou non tu n'as pas besoin de prier longtemps Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité tu ne te poses plus la question si c'est la volonté de Dieu parce que ça l'est c'est écrit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés alors tu peux prier après pour dire Seigneur comment je vais entrer en contact donne-moi des paroles inspirées conduis-moi dans mon témoignage mais quant au fait de pouvoir oui ou non témoigner c'est certain Dieu veut que les hommes soient sauvés c'est un décret de Dieu notre sanctification Seigneur est-ce nécessaire que je 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 me je me sanctifie que je te laisse agir en moi dans le sens de la sanctification est-ce vraiment et honnêtement est-ce que c'est c'est important Dieu ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est la volonté de Dieu il n'y a pas besoin là encore de se poser mille et une questions Dieu veut désire souhaite agir en vous dans le sens de cette sanctification c'est un décret de Dieu d'accord et puis il y a d'autres domaines où on n'a pas nécessairement une totale révélation je pense dans le sens des relations je pense dans le sens de la relation avec la personne avec laquelle je vais pouvoir construire ma vie il n'est peut-être pas forcément écrit alors je ne sais pas si je prends des prénoms dans l'assistance mais il n'est pas forcément écrit que Jérémie va épouser Nathalie tel jour et à telle heure comprenez ce n'est pas forcément écrit noir sur blanc mais ce qui est écrit ce sont des indications où il est dit par exemple de ne pas nous mettre sous un jour étranger de ne pas envisager une relation avec des personnes qui n'auraient pas les mêmes convictions quant à la parole de Dieu quant à l'amour de Dieu parce qu'on risque de connaître des désappointements des difficultés parce que ça risque d'être bien plus compliqué qu'il n'y paraît donc pour ces autres domaines Dieu nous laisse cependant des lignes directrices qu'on fait bien attention d'écouter il y a les décrets de Dieu et pour tout le reste il y a les indications qui sont contenues cependant dans la même parole de Dieu la parole de Dieu je le crois nous donne des pistes de réflexion pour tous les domaines utiles de notre vie chrétienne elle n'est pas dépassée mais elle est toujours pertinente et actuelle lisons-nous la parole de Dieu c'est le meilleur moyen pour déceler discerner la volonté de Dieu il y a en second phare et qui accompagne le premier l'action du Saint-Esprit en nous le Saint-Esprit est ce deuxième phare qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu et le Saint-Esprit va toujours dans le sens de la parole parce que Pierre dit dans sa deuxième lettre que c'est sous l'onction du Saint-Esprit que les hommes ont parlé et ont rédigé la parole de Dieu et nous nous apercevons comme j'ai dit au nouveau baptisé qu'il n'y avait que le Saint-Esprit pour créer ce livre finalement parce qu'il y a quand même 40 auteurs différents parce qu'il a été quand même écrit sur une période de 16 siècles et que cependant il y a une unité absolue dans les écritures de la Genèse à l'Apocalypse il y a une pensée directrice il y a une même direction c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole et il est le Saint-Esprit toujours en accord avec elle Amen Vous ne pouvez pas lire quelque chose et le Saint-Esprit qui vous dise l'opposé de ce que vous lisez parce qu'il est dit que le Consolateur prendra les paroles de Jésus et nous les apportera à nos cœurs Amen Le Saint-Esprit peut parler d'une manière précise Je me souviens étudiant à la fac de Pau à un moment donné J'étais sur le parvis de cette fac et nous avions monté avec mon épouse et le couple de stagiaires Laurent et Raphaël Mettet ça vous parle ? Les anciens de Limoges ? Oui On avait monté un foyer évangélique universitaire et un jour j'étais là et je regardais j'attendais peut-être des camarades ou je ne sais j'ai vu un jeune un jeune homme un jeune homme africain qui boitait bas et qui allait en direction de sa fac plutôt la fac des sciences a priori et le Saint-Esprit me dit à cet instant va vers ce jeune et parle lui de moi alors un premier temps j'ai dit Seigneur es-tu bien sûr je ne le connais pas va aborde-le et parle lui de mon amour et je suis allé je suis présenté à lui en me disant on ne se connait pas mais voilà je voudrais simplement te dire que je suis un jeune chrétien et que j'aimerais te parler de Jésus et au moment où je prononce ces mots il s'effondre il se met à pleurer alors je le prends un peu à part je dis ça va il me dit écoute je viens de recevoir la nouvelle de mon pays Guinée-Bissau et je viens d'apprendre que hier ma maman est décédée et que j'ai mes deux soeurs qui sont au pays orphelines parce que je n'ai plus mon papa il est mort dans l'accident dans lequel moi-même j'ai été blessé au niveau de la jambe et ce jeune Mario je l'ai invité à venir on avait la réunion quelques heures après il est venu et puis il est venu il est revenu il est encore venu et puis à un moment donné il a donné son coeur au Seigneur et il s'est engagé au travers des eaux du baptême et c'était un encouragement de dire que ça vaut toujours la peine d'écouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous donne de faire des choses qu'on ne pourrait pas imaginer ou penser c'est lui qui ordonne l'évangélisation Amen mettez-moi à part Paul et Barnabas qui a dit cela dans l'assemblée est-ce un homme il est dit le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Paul et Barnabas lorsque Paul désire évangéliser dans dans acte 16 et bien il est dit que le Saint-Esprit à l'inverse il a empêché empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole on pourrait se dire mais Paul était dans la volonté de Dieu il avait ce désir d'apporter la parole dans la grande région de l'Asie à l'époque mais voici que ce n'était pas le temps de Dieu Dieu souhaitait l'évangélisation de cette région mais il y avait le programme et le temps de Dieu et parfois on voudrait se précipiter dans une direction et Dieu voudrait nous voir aller dans une autre et à partir de là Paul a de nouveau prié le Seigneur il n'a pas pris ombrage mais il a dit c'est toi le capitaine et c'est moi qui suis l'officier je vais écouter je vais prendre le temps et il y a eu cette vision du Macédonia et plutôt que d'aller vers l'Asie il est allé en direction de l'Europe pour l'ouverture de l'évangile pour ce vaste continent de l'Europe le Saint-Esprit et le deuxième phare qui parle qui parle toujours dans le sens de la parole et puis le dernier phare c'est la paix de Dieu dans notre être profond dans notre coeur je sais personnellement que souvent Dieu me parle ainsi c'est la paix de Dieu ou à l'inverse ça peut être le fait d'avoir un coeur agité souvent on dit que Dieu nous donne sa paix on réclame la paix de Dieu mais vous savez que Dieu peut aussi agiter nos coeurs oui parmi ces nations tu ne seras pas tranquille tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds l'éternel rendra ton coeur pusillanime dans une traduction la plus ancienne mais on va vous le faire en français beaucoup plus courant l'éternel rendra ton coeur agité l'éternel rendra ton coeur agité et parfois Dieu permet que nous ne soyons pas tranquilles dans nos coeurs et c'est un signe j'en parlais au nouveau baptisé de cette anecdote d'un jeune couple de chrétiens qui ont désiré parce qu'ils avaient de bonnes situations faire construire leur maison et ils s'étaient baladés dans les environs et ils avaient trouvé un magnifique terrain un terrain qui donnait sur un espace boisé et derrière il y avait des terrains un petit peu en friche semble-t-il inutilisés vraiment un îlot de nature où ils pouvaient être tranquilles et ils ont commencé à faire des démarches le terrain était à vendre il y avait un téléphone ils ont appelé bref ils ont fait les démarches et en même temps ils ont eu la sagesse de continuer de prier en disant Seigneur on ne peut pas se précipiter nécessairement montre-nous et après qu'ils aient prié sincèrement alors que le terrain vraiment avait toutes les caractéristiques les qualités d'être un bon terrain constructible et bien leur cœur a commencé à être dans l'agitation ils s'en sont ouverts l'un à l'autre ils avaient prié séparément ensemble et même constat il y avait une agitation à l'intérieur ils avaient perdu la paix de Dieu ils sont allés un petit peu plus loin dans les démarches mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans ces démarches il semblait que le cœur était davantage agité alors ils se sont dit on va attendre on va patienter et tant pis si le terrain ne nous passe sous le nez mais il y a quelque chose qui ne va pas ils ont attendu un an ils ont attendu deux ans et au bout de deux ans ils ont commencé à voir autour de ce terrain des pelleteuses des piquets qui vont être installés pour un peu signaler des constructions ils ont vu des pelleteuses en grand nombre venir arracher les friches etc et au bout du compte une usine pétrochimique s'est installée autour derrière avec l'odeur le bruit et tout ce que vous savez et ils se sont dit ouf heureusement que nous avons été sensibles à cet état d'agitation dans lequel le Seigneur volontairement nous a conduits pour nous alerter maintenant et béni soit le Seigneur il est question de la paix de Dieu et on va aller dans Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs soyez reconnaissant que la paix du Christ règne dans vos cœurs on pourrait raccourcir comme cela mais je ne le fais pas volontairement parce qu'il y a quand même l'indication à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps autrement dit c'est aussi dans la communion fraternelle dans le fait de l'église et les rassemblements de l'église que Dieu par un don spirituel que Dieu par une parole de connaissance que Dieu par une discussion simplement à l'issue du culte entre un frère et une sœur peut donner aussi ses directions à nos vies Amen il y a la réalité du corps de Christ de l'église dans ce verset qui est essentiel et il y a le fait de la paix de Christ et que cela règne dans vos cœurs pourquoi j'ai mis la photo d'un arbitre bizarre et bien le verbe régner que l'on trouve ici c'est un mot grec qu'on trouve une seule fois dans toute la Bible c'est seulement à cet endroit précis qu'on trouve ce verbe grec qui est brabeau et qui signifie arbitrer enfin au départ ça signifie récompense pour le vainqueur des Jeux Olympiques antiques c'était comme ça qu'on désignait la récompense pour ceux qui étaient vainqueurs dans telle ou telle discipline des Jeux Olympiques dans l'Antiquité et puis ça s'est déformé et c'est devenu littéralement arbitrer on pourrait traduire plus exactement que la paix de Christ arbitre dans vos cœurs c'est la bonne traduction et bien souvent réellement c'est ce que Dieu veut faire lorsqu'il met nos cœurs dans cette paix nous avons le troisième phare qui s'allume quelque part et lorsque la parole de Dieu vous a apporté une une promesse de Dieu du Seigneur lorsque le Saint-Esprit est là pour appuyer cette promesse au travers des dons spirituels au travers de circonstances particulières que le Saint-Esprit met en place et lorsque en plus de cela la paix de Dieu vient dans vos cœurs vous pouvez être à peu près certain que vous êtes dans la volonté de Dieu Amen et c'est important alors j'aimerais qu'en conclure j'aurais pu trouver des centaines j'allais dire des dizaines de versets qui montrent que Dieu a le souci de nous conduire dans toute sa pensée dans toute la vérité Amen je t'instruirai je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi par exemple j'ai choisi celui-ci qui dit tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire tu me conduis ou tu me conduiras par ton conseil c'est une promesse que Dieu fait à ses enfants Amen